Salut les amis, c'est Serac. Salut les loulous, c'est Kono. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Yokei Watch Cat et pas n'importe lequel. Et ouais. Parce que c'est l'épisode 100. Ouah, le centième. C'est l'épisode 100 aujourd'hui. Et comme on est des fous, on va essayer de recruter Edma aujourd'hui. Même si c'est une quête niveau 90. On s'en fout. On essaye. On est des fous. Ça pète dehors. Un peu de tenue voyons, je sais que c'est l'épisode 100 mais quand même. D'accord. Il t'a pété à la gueule. Ah 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 ah. Comment il motive ses troupes. Il inaugure le tournoi. Et ouais. Ceux qui veulent venir, je suis prêt. Hihi. Il est en train de se poser les questions. La plèbe qui veut venir affronter le rouet de main. C'est tellement ça en plus. Mais oui. Tiens. Donc j'imagine que ça va être du style Wage aussi à votre adversaire. Ceux qui arriveront à me battre pour faire une requête. C'est ça. Un truc comme ça. Ils sont prêts. Voilà. L'entrée au dojo. Ouais. Qui vous explique un petit peu comment ça marche. Première quête. En tout cas, on va démarrer le dojo. On verra comment ça se passe. Et si on arrive à aller jusqu'à une main aujourd'hui. Je ne sais pas si on y arrive. On va essayer en tout cas. En tout cas, on va lancer le truc. Comme ça, au moins, ça permet de... C'est un peu skippé. Attention. Donc on a des règles un peu spéciales pour ça là. Déjà, vous ne pouvez prendre qu'un seul humain. Et vous ne pouvez prendre que trois yokei. Et le but, c'est d'éjecter votre adversaire. Exactement. C'est-à-dire, lorsque l'adversaire n'a plus beaucoup de vie. Voilà, comme le poulpe. Voilà, on l'éjecte. Voilà, s'il se prend une attaque un petit peu puissante. Il se fait dégager. Voilà comment ça marche. Coach Anthony qui met des patates. Donc, vous avez une jauge en haut, bleue ou rouge. Et ça vous montre l'avancement en fait des... Laquelle des équipes a l'avantage ? Laquelle des deux équipes a l'avantage. Le rouge, c'est vos adversaires. Vous gagnez quand même de l'XP. Vous gagnez quand même des objets. Et le point blanc, c'est que vous avez gagné. Le point noir, vous avez perdu. Et donc, vous allez avoir les matchs comme ça qui vont se succéder. Vous gagnez des GP du coup. Ces fameux GP que vous pouvez... On a gagné trois GP par exemple. Que vous pouvez obtenir et que vous pouvez échanger à l'Ulugubre pour avoir des objets. Donc, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Mais on aura de plus en plus d'objets. De plus en plus d'orbes aussi. De plus en plus d'orbes, de plus en plus d'objets, de plus en plus de GP qu'on peut gagner du coup. Et vous aurez même disponible une arme pour Enma du coup. C'est ça. Une arme personnelle pour Enma. C'est ça. C'est son épée je crois du coup. Je crois que c'est celle qui permet d'avoir Enma éveillée. Je crois que c'est celle-là. Il vous explique du coup. Faites attention. Parce que vous aussi, vous êtes susceptible d'être KO. Par contre, vous avez la possibilité de pouvoir vous remettre. Et de gagner un peu de vie du coup. Si jamais vous êtes KO et qu'on ne vous éjecte pas. C'est ça. Au bout d'un moment, vous revenez avec un peu de vie. Mais ça veut dire que ça marche aussi pour vos adversaires. Et donc, quand vous voyez un adversaire qui a presque plus de vie, il faut l'éjecter très rapidement. Il faut l'éjecter rapidement. Parce que sinon, ça peut du coup être entre dans... Ça peut vous coûter la victoire en fait. Parce que cet ennemi qui revient, il va peut-être du coup, c'est lui qui va peut-être vous éjecter, etc. Bah oui. C'est pour ça. Et il y a certains yokai qui sont extrêmement forts pour vite nettoyer. Typiquement, Zashiki Warashi quand il passe en Tengu. Quand il lance son ouragan. Ça fait tellement de coups en fait. Et ça propulse tellement les ennemis sur le bord. C'est ça. Que ça peut vous éjecter deux ou trois adversaires en même temps. C'est vraiment très 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 fort. Mais bon, on n'a pas le droit de s'en servir de Zashiki puisque c'est un Omamori. Et oui. Donc on n'a pas le droit de s'en servir. Donc on va se débrouiller avec les Goliki. L'avantage d'avoir que des Goliki, ça veut dire qu'on a un énorme boost d'attaque de base. Donc ce qui peut être avantageux du coup pour nous. On a un gigantesque boost d'attaque. On va dire qu'on peut mettre des patates rapides et en même temps nous permettre d'éjecter assez facilement. Et on a Bouchignan je pense que... Même Fumi, son ulti qui attaque tout le monde et qui peut permettre du coup de... On va tester, vous allez voir. Voilà. Regardez-moi ça. Vous voyez il est KO. Voilà. T'as gagné. Les ultis de manière générale, ça pique fort. Par contre faites attention. Là vous voyez qu'on joue avec Fumi par exemple. Et en finissant ce tournoi on va en débloquer un nouveau. Mais si vous changez de personnage, du coup vous n'avez plus l'avancement. Vous êtes obligé de recommencer avec le nouveau personnage. Et c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de faire Natsume déjà. Parce qu'elle a un tournoi qui est excuse pour elle. Oui. Et qui est très utile. T'en as gagné 8 là. T'as 4 et 4. Ça fait 8. Félicitations. Première coupe. Et ensuite on vous conseille Fumi en fait. Tout simplement. Parce que Fumi étant la meilleure ileuse du jeu. Et elle a un bon ulti. Elle a un ulti qui fracasse. Donc franchement, n'hésitez pas quoi. Du coup ça fait que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un healer dans votre groupe. Oui, vous pouvez avoir 3 punchers. Ou vous pouvez avoir un yukai qui peut soigner mais qui tape bien à côté. Comme nous on a avec Octorgombre. C'est ça. Et avoir 2 gros bourrins quoi. Et voilà, on en a des nouveaux qui sont arrivés. Donc c'est level 60 du coup. Vous voyez que là, si on gagne, on débloque 2 orbes de l'Amalaya. Exactement. Là on a 3 orbes d'XP. Là aussi. Et vous pouvez voir à l'avance les chefs d'équipe. C'est ça. Si vous appuyez sur Y, vous pouvez voir le tableau. Et on a un domicien. On voit qu'on a un domicien aussi. Donc il faut faire attention. Pour l'instant, on n'a pas de restrictions. Non. Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions. Sur ces donjons, enfin sur ces tournois là. Mais plus tard, il pourra y avoir des restrictions de tribus. Des restrictions de rang. Exact. Et il y a, comme on disait, il y a un tournoi qui est exclué Natsume. Il n'y a que elle qui est là. C'est ça. C'est vrai que l'intro, on peut la skip. Oui. J'essaie toujours d'accélérer parce que la plupart des cutscenes, on ne peut pas. On ne peut pas les skip. Il faut tuer Noko en priorité. C'est le healer. Donc n'hésitez pas. A le marquer. On oublie souvent qu'on peut le faire. Oui. Même nous, on y pense rarement. Moi, j'y pense rarement. Même nous, on y pense rarement. Mais n'hésitez pas à marquer l'adversaire que vous voulez que votre équipe cible. Comme ça, il ne cible que celui-là et il est éjecté rapidement. Oui. Donc cibler les healers en priorité. C'est ça. Ou si vous avez des yokai en face qui font super mal et qui sont très fragiles. Et qu'il faut tuer très vite. Et vous, vous gagnez pas mal d'XP quand même. Ouais, honnêtement, c'est loin d'être dégueu l'XP ici. C'est loin d'être dégueulasse. C'est parti. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais à la toute fin, il y a un boss. Oui. Il y a un boss unique au dojo. Le boss du... Le champion du dojo. Ouais, je ne me rappelle jamais de son nom. Je sais qu'il y a l'ail dedans, puisqu'il fait de la foi. Oui. Mais je ne me rappelle jamais du boss. Je ne me rappelle jamais du nom du boss. C'est son nom de l'éclair. Voilà, là, on marque. Jojo Joyeux. Comme ça, on s'en débarrasse tout de suite. Ensuite, grand-papé-ty, puisqu'il est quasiment mort. Tu vois, il revient. Et il est revenu. Grand-papé-ty est revenu avec un peu de vie, du coup. Alors, l'un des problèmes de Fumi, en revanche, c'est qu'elle n'est pas très bonne pour éjecter. Non. Parce que, du coup, avec les humains, vous pouvez éjeter soit avec une grosse attaque. Donc, par exemple, typiquement, Thomas, avec son bras au nid, il peut exploser des ennemis comme ça. C'est ça. Mais Fumi, elle, elle n'a que son troisième coup de son combo de base. Donc, c'est un petit peu long à partir. Donc, si vous éjectez avec Fumi, faites attention. Fumi, elle est excellente pour insister le groupe. Ou avec son ulti, elle déboîte tout. Moi, généralement, c'est ce que Fumi, vu que c'est mon perso préféré et que j'ai fait tout avec Fumi. Moi, c'est plus du soutien et... Et tu prends des bourrins, quoi. Ouais, j'ai des bourrins. En même temps... Oui, t'as la team, t'as les onis dans ta team. J'ai des onis dans ma team. Donc, forcément, il y en a quelques-uns qui sont des bourrins. Alors... Et j'ai Komasan. Faut pas croire, j'ai un Komasan. J'ai un Komasan et deux onis. Voilà. C'est l'heure du sashimi. Vous voyez, là, ils sont un peu plus résistants. Après, c'est des temps qu'en même temps... Bah oui, mais justement... Pour montrer un peu la différence aussi. Ils sont aussi résistants, hein. Là, t'as des orbes jaunes, là-bas, si tu veux. Il y a le feu lion. Voilà. J'adore, ils balancent les coussins. Mais oui. C'est trop marrant. Ils balancent les coussins, c'est excellent. Un bon farm d'objets, en plus. Ouais, c'est un assez bon farm. Ça peut même récupérer des items. Vous pouvez pas récupérer d'orbes, en revanche. Mais les drops objets, vous pouvez. Félicitations, vous avez gagné. Ouais. 60 et 110, hein. Ouais. Un nouveau titre, et t'as débloqué, du coup, des nouvelles... Des nouveaux tournois et des nouvelles récompenses au magasin. Des nouveaux tournois et nouvelles récompenses. Ouais, des nouveaux prix au magasin. On va regarder s'il y a une zone. S'il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Vous voyez, il y a des orbes de Suintant et des orbes de la Malaya. La Malaya. Et ici, pour l'instant, on n'a rien de nouveau. Peut-être que comme t'as pas affronté Hainement encore. Mais vous voyez, ça demande énormément de points. Mais genre, l'arme d'Hainement, je trouve que c'est 30 000. C'est un truc de Suint. Il faut farmer, farmer, farmer. Il faut farmer comme un gros chinois. Mais grave. Les 13, ils ne vont peut-être pas faire, hein. Non, mais là, vous avez un récap. Voilà, vous avez le boss juste à côté. Vous avez le boss à droite, là, qui est trop stylé. J'avoue. Et du coup, la troisième, c'est... C'est du tuto. C'est du tuto. Avec les deux wispons. Avec la perruque de l'arbre. C'est ça. Mais du coup, c'est là qu'on va se quitter pour cet épisode. Et oui, si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu. Commentez, partagez et abonnez-vous. Dites-nous si vous voulez en voir un peu plus du dojo. Parce que c'est un problème d'être un peu répétitif. Mais des fois, ça peut être intéressant de voir quand même. Il y a certains tournois qui sont vraiment intéressants. Qui sont vraiment durs et vraiment longs aussi. Là, on a eu trois combats à chaque fois. Mais des fois, c'est genre sept, huit combats. C'est ça, c'est les gros tournois. Des fois, c'est une dizaine de combats, le tournoi. C'est ça. En tout cas, dites-nous si ça vous a plu. Lâchez des pouces, lâchez des coms. On vous fait des gros bibis. Et on vous dit à ciao. Ciao, mes amis. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501